salut laurent et merci pour ta photo merci aussi d'avoir souhaité la rendre publique comme ça tout le monde pourra voir la retouche en détail de cette photo voilà donc sachez que c'est pour les personnes qui sont sur tipeee quand vous choisissez une récompense qui est à 15 euros ou plus je vous retouche entièrement votre photo je vous envoie l'euro je vous envoie donc l'euro avec les retouches plus le jpeg retouché plus la vidéo de la retouche en fait et donc vous pouvez m'envoyer tout type de photo et dans les précédentes retouches photo c'était des photos privées donc les personnes souhaitaient pas que je les mette en public parce qu'il y avait des personnes de leur famille leurs amis etc donc aucun problème et si vous voulez que je la mette en public je peux le mettre en public sur internet donc merci à toi laurent et donc c'est parti alors c'est une belle photo vraiment difficile à prendre quand on a une abeille en plein vol comme ça c'est vraiment vraiment très 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 difficile à choper donc déjà bravo pour la prise de vue ta nuit est passé un certain temps je pense alors je pense qu'il y a pas mal de petites retouches qu'on peut faire je vois que tu m'as envoyé l'euro donc ça veut dire que il n'y a probablement pas tes développements à toi donc tu voulais que je parte de zéro pour voir un petit peu tout ce que j'allais faire donc ça va être intéressant et donc ouais c'est parti la photo est assez assez plate en termes de couleurs donc on va aller s'amuser là dessus je pense qu'en termes de recadrage on peut déjà commencer à faire quelques petites choses voyons voir un petit peu tes exifs donc tu es à iso 800 donc on va pas pouvoir trop recadrer parce qu'il y aura du bruit sur la photo en même temps tu as une ouverture assez comment dire ton objectif ouvre pas très très grand donc tu es à f5 6 et tu voulais avoir un temps de un temps de pause suffisamment court pour figer le mouvement donc tout ça c'est très bien vraiment en termes de en termes d'exif on est parfait tu as bien joué le coup et donc voilà on va commencer par recadrer je pense comme ça on verra un petit peu plus clair ensuite je pense que le recadrage qu'on pourrait faire et serait plutôt un recadrage vertical dans la mesure où les éléments qui vont être intéressants ça va être ces deux fleurs là l'abeille qui est là et c'est voilà c'est des éléments qui sont plus dans un cadrage vertical donc je ferai plus comme ça qu'à l'horizontale d'autant que tu as ton abeille ou ta guêpe elle même volent du bas vers le haut donc ça collerait plutôt pas mal on va essayer ça alors là on va reprendre le même format que le format original toc alors voyons voir un peu où est-ce qu'on se met j'aime j'aime bien l'idée que c'est cette tige là se fonde dans le dans le flou ici donc j'aimerais bien le garder donc on va peut-être se mettre un peu comme ça voilà je pense quelque chose comme ça ça peut être intéressant on peut peut-être zoomer même encore un petit peu ouais j'aime bien comme ça j'aime bien ça s'équilibre un petit peu parce qu'on a des brins qui partent d'en bas à droite qui vont vers le en haut à gauche l'abeille qui elle est un peu plus vers le côté droit donc ça s'équilibre pas mal allez soyons fous encore zoomer cropper un coup quelque chose comme ça voilà ça nous évite d'avoir à faire des retouches sur le côté là ouais là j'aime vraiment beaucoup là c'est chouette alors ensuite au choix on peut essayer de d'enlever ces brins d'herbe là mais ça risque d'être vraiment compliqué peut-être même que sous photoshop ce sera compliqué donc je pense qu'on va les laisser c'est là que avoir un objectif avec une plus grande ouverture aurait permis de flouter ça un petit peu plus mais on va essayer de le flouter quand même je pense en dans lightroom pour pour vraiment ne garder que l'abeille et nos et nos deux brins de la vente complètement nette alors c'est parti on va s'occuper de l'abeille d'abord on va prendre un filtre radial je pense hop on va mettre sur sur elle on va se remettre à 0 inverser le masque et lui mettre de la netteté pour que ça ressorte un peu plus alors faut vraiment faire attention au bruit qu'elle a dedans quand même parce que là on va forcément générer du bruit je pense que comme ça ça peut être pas mal est-ce que la clarté peut faire quelque chose oui ça va faire ressortir un peu notre notre abeille aussi donc ça ça va être bien et ensuite pour le reste je pense qu'on va pas trop y toucher on est bien comme ça les ailes au bout était de toute façon flou par le mouvement donc c'est pas gênant de les laisser un petit peu en dehors de cette retouche là et on va faire un peu la même chose sur notre sur nos plantes là pour le coup on peut-être plutôt prendre un pinceau ce sera peut-être plus pratique et on va essayer de refaire la même chose donc de la netteté mais il y a moins besoin que sur l'abeille j'ai l'impression parce qu'il y en a déjà et de la clarté il y en a peut-être pas trop besoin non plus alors on va baisser un peu la taille du pinceau voilà alors là on a un contour progressif ce qui fait qu'on n'est pas forcément obligé de d'aller sélectionner chaque petit brin individuellement voilà par contre pour les tiges ici ça peut être ça peut être intéressant d'avoir un pinceau plus petit hop on va pas aller trop loin pas besoin une fois que c'est dans le flou après pas besoin de trop booster tout ça voilà et donc là on peut on peut s'amuser un petit peu avec les curseurs pour voir ce que ça change c'est c'est vraiment léger mais je pense que ça peut être intéressant de leur donner un petit coup de boost en fait on va on va retoucher notre photo comment dire ces brins là on va faire comme si c'était l'ensemble de la photo je pense que pour le c'est pas intéressant par exemple de déboucher les ombres sur l'ensemble de la photo de jouer sur les couleurs sur l'ensemble de la photo on va vraiment se focaliser là dessus donc on va on va utiliser tous les réglages ici donc par exemple déboucher les ombres voilà ça ça peut être bien des hautes lumières il n'a pas vraiment sur cette partie là l'exposition on va y aller doucement un peu d'expo augmenter les blancs éventuellement mais pas trop l'idée c'est de se donner un peu de peps à cette partie là de la photo ensuite on n'est pas assez contrasté donc on va remettre un peu de noir quelque chose comme ça en terme de couleurs voyons voir un petit peu ce que ça donne en termes de saturation ouais on peut y aller un peu voilà quelque chose comme ça donc là on a d'ailleurs on a vraiment des brins qui ressortent beaucoup plus ouais 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 en termes de température est ce qu'on est ce qu'on tente non on était bien on était bien à la base là c'est pareil on a du vert on a du violet donc pas forcément trop besoin de toucher à la teinte que en fait quand on diminue et qu'on part dans les verts le les fleurs restent bien violette quand même donc on peut rajouter un petit peu de vert sur nos sur les petits comment dire les petites poches qui vont donner des fleurs ensuite petit bourgeon voilà donc là je trouve que c'est pas mal je pense qu'on a un truc pas mal on va regarder un petit peu avant voilà tu vois avant on était assez sombre finalement et là on a redonné un petit peu de couleurs un peu de peps et un petit peu de netteté on va s'occuper maintenant de l'arrière-plan alors pour l'arrière-plan je pense qu'on peut vraiment essayer de flouter tout ça et aussi de se débarrasser du bruit on a beaucoup de bruit sur cette photo donc on va s'en débarrasser et pour ça une technique qui marche bien c'est de prendre le pinceau et on va en fait on va d'abord sélectionner ensuite on va faire les retouches donc on va afficher l'incrustation augmenter la taille et on va commencer par y aller franco mais en restant assez loin de nos de notre sujet histoire de pas baver dessus voilà qu'on soit sûr qu'on est bon partout quelque chose comme ça et puis ensuite on va prendre une brosse un peu plus petite puis on va continuer autour et on continue comme ça brosse encore un peu plus petite là on va pouvoir faire au milieu alors là il faudrait vraiment que j'arrive à zoomer sur ma photo on va faire comme ça j'arrive à voir la main mais ça c'est assez embêtant ça je sais pas pourquoi ça ne veut pas marcher avec mon avec ma touche espace normalement on a la main et on peut ensuite bouger mais moi ça me fait clignoter mon truc donc ça c'est dommage donc je vais pouvoir bouger comment on peut bouger autrement avec ça on va bouger avec les clics de curse bah non zut alors je me retrouve con là j'ai tellement l'habitude d'utiliser le raccourci clavier que je sais même plus me balader dans la photo sans l'utiliser on va se balader avec ça voilà ça ça va le faire et on va continuer notre sélection alors le petit souci qu'on peut avoir c'est que là plus on se rapproche plus notre notre zone de contours progressif va devenir fine donc si par exemple on se met à dessiner ici alors il dessine lui ah non là on a un débit très très faible je sais pas ce qu'il s'est passé si on se met à dessiner ici bah on va dessiner quelque chose de très très dur alors qu'on était déjà dans quelque chose d'un peu d'un peu progressif avant donc en fait là l'intérêt c'est justement de diminuer le débit pour que l'on soit sur quelque chose de progressif et donc que ça n'affecte pas trop 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 la photo et que le dégradé soit pas trop marquant donc on va prendre un truc un peu progressif comme ça voilà et là c'est le moment où on va un petit peu se rapprocher de nos sujets pour essayer de pas trop trop les affecter voilà hop donc là c'est vraiment une longue période qui est une longue étape qui permet de faire une sélection assez précise voilà et ça nous permettra ensuite alors il n'est pas que je fasse avec ça hop ça nous permettra de réduire le bruit du mieux possible alors le plus souvent je déconseille d'utiliser le masquage automatique à part s'il y a vraiment un contraste très fort entre l'objet qu'on veut sélectionner et celui qu'on ne veut pas sélectionner là en termes de couleurs, de teintes le contraste n'est pas forcément très très fort donc je n'ai pas trop envie d'utiliser le masquage automatique hop avec un débit plus faible si on passe plusieurs fois au même endroit ça va repeindre par dessus et donc on va on va multiplier un peu le débit c'est à dire que si je passe une fois ça va me faire 43 si je passe une deuxième fois ça va me refaire 43 donc ça va me faire 86 donc ça sera comme si j'avais quasiment comme si j'étais à 100% en fait et ça permet de gérer plus finement les dégradés en fait parce qu'on choisit exactement l'endroit où on veut que l'effet soit maximal et les endroits où on veut que l'effet soit pas trop fort hop là alors ensuite tous les endroits où on a débordé on va essayer de repasser délicatement dessus donc on appuie sur la touche alt pour pouvoir diminuer un petit peu pour pouvoir repasser juste aux endroits où on a débordé et notamment par exemple ici il y a des petits endroits les enlever de la sélection alors un petit peu plus haut là ici on avait touché bon après ça c'est des retouches qu'on va faire vraiment pour des photos qu'on a envie d'imprimer qu'on a envie de garder chez soi c'est pas le genre de retouches qu'il faut faire sur toutes les photos qu'on a sur notre catalogue parce que ça prend pas mal de temps comme vous voyez mais quand on a une photo qu'on considère vraiment intéressante ça peut valoir le coup de passer du temps à faire ces choses là pour maximiser vraiment le rendu alors là comme je suis aussi en débit en fait là je vois que mon débit il est pas à fond donc il faut que je passe plusieurs fois au même endroit pour voilà là on voit mieux pour récupérer le détail du départ voilà donc là je pense qu'on a une sélection qui est plutôt bonne on va se remettre en taille adaptée on va voir si on veut repasser si on veut repasser à certains endroits mais je pense qu'on est bon ok et donc avec ça ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de réduire un petit peu le bruit qu'il y avait derrière donc on va réduire un peu le bruit on va réduire aussi la netteté dans un premier temps alors il faut généralement pas y aller à fond là on va essayer d'afficher un peu le résultat pour voir ce que ça donne si on y va à fond voilà en général ça fait bizarre mais là c'est plutôt pas mal ça fait un fond assez doux donc c'est bien moi je pense que c'est pas mal la clarté pareil à vous de voir pour l'arrière-plan moi ça ne me dérange vraiment pas en général de mettre de la clarté négative ça adoucit encore le rendu tu vois on était comme ça et quand on met de la clarté négative boum on a un rendu beaucoup plus doux et ensuite surtout surtout on va prendre le bruit et là c'est un petit peu contre-productif il faut augmenter le bruit pour diminuer le bruit en fait ce curseur là c'est le curseur de réduction du bruit et donc si on se met à 100% par exemple alors là on voit clairement qu'il y a du bruit sur nos bestioles donc ça ça va être c'est un petit peu le souci de cette photo qui était bruitée dès le départ c'est qu'on est obligé de garder du bruit dessus sur nos sujets parce que c'est que ça qui va permettre de les rendre bien net mais sur l'arrière-plan on voit qu'on a plus de bruit du tout si on monte un peu plus haut voilà si on a plus de bruit du tout alors si on diminue ça on retrouve du bruit donc c'est bien de le mettre à fond et donc on a flouté un peu tout ça on a enlevé du bruit et là on peut si on a envie se permettre de refaire un petit peu des petits coups de pinceau aux endroits où ça fait bizarre parce que là le problème qu'on a c'est qu'au niveau donc au niveau de la photo générale c'est très bien comme ça c'est très joli mais on a on a des transitions entre les deux qui sont pas belles ça se voit pas là mais si on veut imprimer en grand par exemple ça va se voir typiquement si on va zoomer sur le sur l'abeille ici là ça se voit clairement qu'au niveau des transitions c'est pas beau donc soit on fait une sélection vraiment très très fine tout autour donc par exemple si je reprends mon pinceau et alors où est-ce qu'il est passé mon pinceau j'avais commencé où ? en haut à gauche je pense voilà si je sélectionne mon pinceau ici donc soit je prends ça je fais un tout petit pinceau et je me mets pas en contour progressif et ensuite je fais vraiment ma sélection tout autour tout doucement alors là pour ce genre de choses une tablette graphique c'est quand même ce qu'il y a de mieux on peut le faire avec un débit progressif éventuellement mais là voilà c'est vraiment du travail très très fin on va passer autour comme ça pour le faire le faire parfaitement donc ça c'est une solution mais qui prend beaucoup de temps et c'est très difficile de faire un rendu réaliste ça fait tout de suite très fake en général surtout quand on a poussé les curseurs à fond comme ça donc moi ce que je te conseillerais plutôt pour simplifier un peu les choses c'est de c'est de revenir sur nos retouches et de les faire moins fortes tout simplement donc par exemple la retouche du bruit plutôt que de la mettre à 100 on va la mettre peut-être à à 30, 40 quelque chose comme ça la netteté on va moins la diminuer et du coup on va avoir un petit peu de bruit sur le reste de l'image mais là on voit quand même que c'est beaucoup plus progressif la transition est plus progressive pareil pour la clarté on va moins la diminuer donc on va retrouver un petit peu de bruit sur le reste de l'image mais pas trop donc ça ne fera pas bizarre mais au moins au niveau de de ce qui se passe autour de notre plante et autour de notre abeille c'est beaucoup plus progressif et donc ça fait moins ça fait moins bizarre quoi voilà c'est ça que je te conseillerais et là ensuite donc on a notre photo qui est pas mal je pense qu'on va pouvoir essayer d'éclaircir un petit peu ça par rapport au reste de la photo donc on va prendre un filtre radial pour entourer nos deux sujets puisque je considère que tu as l'abeille et tes plantes qui constituent deux sujets voilà et on peut les éclaircir mais je pense qu'on va surtout assombrir ce qu'il y a derrière créer une sorte de vignettage en fait comme ça un petit peu pas trop sombre non, moins 10, moins 0, 20 ça m'irait bien voilà on peut aussi baisser un peu le contraste derrière encore une fois pour essayer de détacher au maximum notre sujet du reste de la photo et je pense qu'on peut refaire un nouveau filtre exactement le même j'aurais peut-être même dû on va le faire on va dupliquer notre filtre actuel donc on a celui-là et on va faire dupliquer où est-ce qu'on peut le dupliquer celui-là si on clique dessus avec le bouton droit dupliquer voilà et sur le deuxième on va inverser le masque et cette fois-ci augmenter un petit peu l'exposition au centre de la photo pour que l'œil soit vraiment happé par le centre de la photo là je vois qu'on n'a pas de point blanc mais si on monte ça va peut-être faire un petit peu bizarre il ne faut pas trop monter quand même ça ferait un peu trop contrasté mais ça n'empêche qu'on peut quand même monter un petit peu les blancs et voilà je pense qu'on pourrait rester sur une photo comme ça on n'a pas trop touché la couleur on peut faire des couleurs qui pètent un peu plus ça manquait un peu de couleur saturation ou vibrance je pense que la saturation marche mieux pour le coup et en fait on va le faire idem plus sur le centre que à l'arrière-plan sinon ça va trop attirer l'attention sur l'arrière-plan donc on va reprendre ça et on va booster un peu la saturation à l'intérieur voilà plus sur nos fleurs et notre abeille voilà et là je pense qu'on a une photo qui est vraiment sympa avec le sujet qui ressort bien qui est bien net qui a des belles couleurs est-ce qu'on rajoute un peu de vignettage ? pas trop on est déjà bien sombre derrière donc il n'y a pas vraiment besoin de rajouter de vignettage voilà moi je m'arrêterai comme ça sur ta photo Laurent si on fait un avant après alors on va essayer de voir est-ce que là on peut arriver tout en bas de l'historique voilà ta photo de départ était comme ça et ma photo finale après retouche et comme ça voilà j'espère que ça te plaît j'espère que tu auras appris 2-3 petits trucs sur Lightroom pendant l'explication de cette vidéo et merci en tout cas de l'avoir partagé avec moi ta photo et puis voilà pour tout le monde c'est comme ça que je fais un petit peu mes retouches quand j'ai des photos très très travaillées je peux y passer pas mal de temps 10 minutes, 1 quart d'heure, 20 minutes je fais plus sur des photos de paysages en général quoi que des petites photos de détails de nature comme ça, ça me plaît bien aussi c'était donc une retouche photo en direct c'est la première et la seule fois que je vais la mettre en public sur la chaîne YouTube pour la suite je la mettrai en non répertoriée ça veut dire qu'il faudra accéder directement au lien de la vidéo pour la voir et en fait je mettrai cette vidéo accessible sur le Tipeee parce que j'ai pas envie d'inonder la chaîne YouTube avec ces choses là pour les gens que ça n'intéresse pas trop donc si vous voulez les voir vous allez sur la page Tipeee de mon petit réflexe vous avez le lien ici et vous allez dans les news et dans les news vous aurez toutes ces publications-là donc les revues de photos spéciales Tipeur les retouches photos spéciales Tipeur voilà je pense que du coup ça reste accessible à tout le monde mais ceux qui n'ont pas envie d'avoir 2, 3, 4 vidéos de Tipeur dans la chaîne YouTube principale ils ne seront pas obligés de les voir et puis voilà ça reste accessible à tous ceux qui ont envie d'aller les voir moi je vous dis à très bientôt et puis continuez à faire des chouettes photos ciao 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 ciao